La réponse du chef de l'État aux populations d'Onga, département de la Djoie, quant à leur préoccupation de voir le développement arriver chez eux ne s'est pas fait attendre. Une fois de plus, le chef de l'État, Brice Clotter, Oli Gengema, s'est montré pragmatique en procédant au lancement de plusieurs projets d'envergure. La présence du président de la République à Onga, dans le cadre précis de la tournée républicaine, est accueillie avec faste par les populations de cette zone du pays qui, jusqu'ici, avaient été laissées pour compte plusieurs années durant. Une nouvelle occasion de faire leur plaidoyer. La commune d'Onga qui vous accueille ce jour n'est sûrement pas la commune la mieux nantie. De même, elle ne se situe certainement pas dans un département qui bénéficie le plus de la générosité de notre beau, riche et généreux pays, le Gabon. Mais notre département en général et la commune d'Onga vous seront sûrement les plus attachants et les plus fidèles. Les temps prochains seront immanquablement en apporter la preuve. En l'occurrence, à l'occasion du référendum à vue. En dis-moi, selon les Diovéens, ont vite compris qu'être en phase avec l'Occétrie est juste et nécessaire. L'ambition du président de la République demeure constante pour l'ensemble du pays. Aucune région ou zone du Gabon ne sera laissée pour compte. Et pour le faire, la contribution de tous est nécessaire. Je suis conscient de vos attentes et je sais qu'aucun discours ne va changer la donne car vous attendez des actions fortes pour vous et votre localité. Oui, Onga, comme la plupart des localités du Gabon, manque du minimum vital et c'est inadmissible pour moi. Car aucun Gabonais ne mérite de vivre loin de l'essentiel, c'est-à-dire du travail, un toit, de l'eau, de l'électricité, de quoi se soigner et de quoi se nourrir. Je n'ai pas attendu de venir à Onga pour lancer les travaux de la construction d'un collège, un plateau sportif et des logements pour les enseignants. C'est-à-dire que vos problèmes, comme le disaient les sages ici présents, adoléance va lia. Mon projet pour le Gabon est d'amener toutes ces villes au même niveau de développement et d'épanouissement. De la parole à l'acte, le chef de l'État lance progressivement les jalons du développement voulu et souhaité dans toutes les régions du pays et Onga n'est pas en reste. Avant de quitter ce département, Brice Clottero-Leginkema est allée s'enquérir de l'évolution des travaux du futur lycée d'Onga.